Peut-on être un bon enseignant pour son propre enfant ? La question se pose pour plus de 30 000 familles qui ont choisi en France de ne pas scolariser leur progéniture. L'école à la maison, le homeschooling, est censé permettre à l'élève d'avancer à son rythme sans se lasser, en variant les plaisirs. Mais est-il bon qu'un enfant se passe de la socialisation de l'école ? L'enquête de Jeanne Benzina et Alexis Delcourt. Géographie, sport, musique, science, Zachary a la journée d'un écolier classique, sauf que l'école se passe chez lui. Ici, pas d'heure de début ou de fin de classe, sa mère utilise chaque moment de la journée pour stimuler son envie d'apprendre. Dès le petit déjeuner, lecture d'un journal pour enfants. Le fleuve Congo, c'est pas le grand fleuve ? D'Afrique ? Non, du monde. Du monde. Gasselin Tienne, elle lui demande de chercher par lui-même. Ainsi, Zachary n'a pas l'impression de travailler. C'est comme si je jouais, par exemple, avec des cahiers et que j'étais un aventurier qui cherchait un trésor, par exemple. Je pars, en fait, de sa curiosité, souvent, de son intérêt pour un sujet. Dans mon idée, je souhaite que ce soit le plus fluide possible, voilà, qu'il se sente le moins contraint. A 9 ans, Zachary a l'âge d'être en CM1, mais n'a jamais connu l'école. C'est chaque jour, en fonction de son rythme, que sa mère adapte les temps d'apprentissage, ou ici, de jeux. Elle organise des sorties éducatives, l'occasion de s'instruire autrement, mais aussi de voir d'autres enfants. Zachary ne se sent pas privée de copains. Il lui manque juste, dit-il, un peu d'assurance. Quelqu'un qui est à l'école, il est habitué à répondre devant d'autres gens et tout. Tu dirais que tu es peut-être un peu plus timide, au début. Oui, mais après, on s'habitue. En France, les derniers chiffres font état de 30 139 élèves instruits à domicile. Plus de la moitié suivent les cours par correspondance du CNED. Pour les autres, comme Zachary, c'est l'instruction en famille. Un chiffre en augmentation de 0,16% des élèves en 2008 à 0,36% en 2016. Pour ce pédopsychiatre, l'instruction en famille peut être stimulante, mais il y a un âge où cette pratique est moins recommandée. C'est la petite enfance. Je sais qu'il y a plus l'école à la maison pour les 3-6 ans. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un âge où les enfants s'imitent beaucoup entre eux et apprennent beaucoup l'un de l'autre. Donc, c'est intéressant, justement, d'aller avec d'autres enfants du même âge en maternelle. Pour Sandra Caillot, l'instruction en famille s'est faite par contrainte il y a 7 ans, car son fils aîné avait une phobie scolaire. Mais elle a constaté qu'il apprenait mieux ainsi. Pour son second fils, c'est devenu un choix. Ici, pas d'examen, pas de devoirs imposés. Pour elle, comme pour Zachary, le cadre de l'école est trop contraignant. À l'école, on veut faire, par exemple, la maîtresse laisse à tous les élèves une heure pour faire un entéron de maths, par exemple. Les enfants vont se stresser et se dépêcher. Et plus ils se stressent et ils se dépêchent, plus ça sera moins bien. Je ne veux pas dire que je connais comme un enseignant les programmes scolaires, pas du tout. Je connais le bulletin officiel, des compétences et des connaissances à acquérir. Donc, bien évidemment, je veillerai à ce qu'ils aient. Les familles n'ont pas l'obligation de mettre leur enfant à l'école, mais de leur assurer une instruction, en respectant le socle commun de l'éducation nationale pour chaque cycle de 3 années. Et pour s'en assurer, des inspecteurs se rendent chaque année dans les familles, comme Eliane Pedon. Pas de notes, pas d'examen, mais une grille de critères très précis. Avec les 4 degrés de maîtrise, de la maîtrise insuffisante jusqu'à la très bonne maîtrise des exigences du socle commun. Une évaluation sur la forme d'un entretien d'1h30 sur mesure, où elle juge le niveau de maths ou de français, mais aussi la formation du citoyen. Si le niveau du premier contrôle est jugé insuffisant, un second contrôle est effectué. Si là encore, il n'est pas satisfaisant, l'enfant a l'obligation d'être scolarisé dans les 15 jours. Pour Eliane Pedon, son passage permet aussi de guider la pédagogie des parents. Il ne s'agit pas de simplement juxtaposer des exercices ou des leçons. Il faut sans arrêt y revenir. Notre rôle n'est pas seulement de contrôler, mais aussi de donner des conseils. Et en particulier celui-là, qui est de faire sans arrêt, finalement, des boucles pour revenir sur les acquis. Depuis la rentrée, la loi prévoit de renforcer ses contrôles à domicile. Comme pour Zachary, dans 93% des cas, ils sont positifs et ne donnent pas lieu à un second passage d'un inspecteur.